Alors, bonjour, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle du Québec pour la chaîne du Maître des Couteaux. Alors, cette semaine, comme je vous avais dit, on va désassembler ce petit couteau-là qui est très joli, qui n'est rien de spécial, vraiment. C'est un couteau de la compagnie Woking. Ça s'appelle un sandgun. C'est un couteau qui, disons que si vous êtes amateur de titane, vous aimeriez avoir un couteau avec un manche en titane, anodisé, vert, comme vous pouvez voir. Donc, ça va ruiner. Bien, c'est un bon candidat, celui-là, parce que j'ai payé 88 $. Donc, c'est un couteau qui fonctionne très, très bien. On va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Je ne m'attends pas à quelque chose de très surprenant. Donc, ça devrait être assez standard. Comme vous pouvez voir, le pivot ne vous laisse pas le choix. Donc, ça s'ouvre de ce côté-là ici avec un T8. Très, très facile. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Pour ce qui est des vis de clip et de montant, bien, ça, c'est du T6. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment un couteau qui est très standard. Mais, ce qui est intéressant, qu'on voit tout de suite, c'est que la vis ici de montant va aussi servir de soutien à la clip. Donc, elle est plus longue. Vous voyez, ce n'est pas des vis de la même longueur. Et ça, bien, ça se cellulforme parce que ça fait en sorte que vous avez moins de vis. Donc, le clip s'enlève très, très bien. Il n'y a pas aucun problème. Alors, je vais procéder. Ça ne devrait pas être trop difficile à défaire, ce couteau-là. Donc, je peux prendre un petit outil ici pour m'aider. Alors, vous voyez, c'est un couteau qui, comme je le croyais, est très, très standard. Ce n'est pas, il n'y a rien de très éclaté. Mais, c'est un couteau, par contre, qui va nous offrir un over-travel qu'on appelle, là, et c'est démontable. Voyez-vous, une petite vis ici. Donc, si jamais la détente n'est pas à votre goût, vous pouvez défaire ce petit morceau-là. Cette pièce-là de métal ici va se défaire. Et à ce moment-là, avec la pince, vous pouvez venir de manière, là, sans mettre une force exagérée, mais essayez de renfoncer un petit peu cette bille-là. Mais moi, ce n'est pas le cas. Ça fonctionne très, très bien pour ce qui est de la détente de ce couteau-là. Elle est correcte. Donc, vous avez aussi, évidemment, pour protéger le titane, vous avez une petite rondelle en acier, évidemment. C'est toujours le cas quand on a un couteau en titane et qu'il y a un roulement à billes. Donc, c'est trop dur, hein? Les roulements à billes, c'est trop dur pour le titane. Alors, on met une petite rondelle comme ça pour protéger le titane. Ce que j'aime bien de ce couteau-là aussi, qui est bien fait, c'est que vous avez une stop pin qui est intégrée à la lame. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Ce qui est particulier, par contre, c'est que cette stop pin-là, imaginez-vous donc, elle est, on peut la déviser. Alors, ça, je suis moins sûr, là, parce qu'il ne faudrait pas que ça, jamais, il ne faut jamais que la stop pin, comme on dit, se défasse tout seul. Parce que là, vous avez un couteau qui n'aura plus de fermeture possible. Ça semble assez bien, je vous dirais, là, c'est pas un couteau que j'ai eu des problèmes avec, mais moi, je m'en sers très, très peu. Alors, on va essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de serrer la chose un peu, alors avec une paire de pin, tout simplement. Et on va lui donner un coup de vis, mais ça semble être assez, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, là, à mon avis, là, mais quand même. C'est un drôle de mécanisme, je n'ai jamais vu ça ailleurs sur un autre couteau. Un cran d'arrêt qu'on pourrait dévisser, je n'ai jamais vu ça d'habitude. C'est entré, ça, c'est juste un trou qui est drillé à travers la lame et avec la chaleur, on va rentrer la stop-in qui prend de l'extension, qui devient à ce moment-là impossible à enlever. Donc, tout ça est un processus industriel. Alors, si, c'est assez, en tout cas, c'est assez particulier, disons. Je ne suis pas sûr que j'aime ça. Pour ce qui est du pivot, alors, vous avez ici un pivot qui ne comporte pas de cran d'arrêt. Alors, un autre petit côté négatif. Alors, c'est un pivot rond, ça, et c'est un pivot qui, en plus, n'offre pas de point d'entrée sur ce couteau-là. Alors, moi, je vous dirais, là, a priori, ne mettez jamais, jamais, jamais de loctite, donc de trucs comme ça, sur un couteau qui est fait comme ça. Donc, parce que vous allez vous retrouver avec un, comme on dit, un pivot qui tourne dans le beurre, et à ce moment-là, s'il y a du loctite, ça devient très complexe, il faut le chauffer pour le défaire. Ce n'est pas le fun. Alors, c'est les deux principaux, peut-être, disons, pas problèmes, mais particularités de ce couteau-là. Donc, le cran d'arrêt qui est dévissable, à ma grande surprise, et le pivot qui, malheureusement, n'a pas de cran pour l'arrêter. Donc, un mécanisme quelconque, soit que ce soit une face plate ou une petite encoche, comme pour les couteaux CVV. Et il vous, quand d'habitude, quand un manufacturier fait ça, il va vous donner une emprise ici pour entrer un autre tournevis. Mais lui, il n'a même pas fait ça. Donc, attention, là, très dangereux, comme je vous dis, pour ne pas mettre jamais de loctite à ce couteau. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce couteau-là. Il n'y a pas vraiment de scénétisation à l'intérieur parce qu'ils l'ont fait un peu par l'extérieur. Ce n'est pas un couteau qui est pesant non plus, de par sa configuration. Donc, on va remonter ça. Et à ce moment-là, c'est assez simple. On a juste quelques vis à installer. Et ça devrait se remonter pas mal facilement, ce couteau-là. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Donc, vous avez ici, on peut réinstaller tout de suite le pivot. Alors, le pivot, comme je vous ai dit, je vous incite à faire très, très attention pour ne pas mettre de serre fort de loctite, là, parce que ce n'est pas un bon candidat, disons. Alors, c'est fait. Par la suite, vous avez la plus petite des deux vis qui va aller ici. Mais ce n'est pas un couteau qui est mal fait, là. Tu sais, c'est juste que, bon, il y a ces particularités-là qui, surtout pour le cran d'arrêt, là. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs, là, un cran d'arrêt, là, qui peut s'enlever, qu'on peut dévisser. Ça, c'est tout à fait inusité. Alors, j'aime beaucoup, par contre, que le cran d'arrêt soit dans la lame. J'aime bien mieux ça qu'un cran d'arrêt qui est juste une pine, là, qu'on va planter dans le manche. Alors, vous voyez, le petit couteau, la lame est parfaitement centrée. Alors, je n'ai pas mis d'huile parce que, bon, ce n'était pas nécessaire. Je peux peut-être le dévisser légèrement. Le pivot est un petit peu serré. Alors, on va lui donner un petit peu de jeu, là. Voir qu'est-ce que... Ouais. Donc, vous voyez, il ferme très, très bien. Aucun jeu de lame. C'est vraiment un bon petit couteau, mais pour des tâches quand même légères. Et vous ne vous ruinerez pas en achant ce couteau-là. Et vous allez avoir un couteau qui fait quand même assez classe avec le titane. Alors, c'était notre révision de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vais procéder à deux autres démontages avant qu'on va retourner par la suite dans nos vidéos de révision. Parce que j'ai fait l'acquisition pour le vendredi fou de plusieurs couteaux qui étaient en spécial. Donc, plusieurs CVV. Je sais que vous aimez particulièrement la marque CVV. Et j'ai eu des aubaines extraordinaires, vous allez voir. Donc, mais pour le moment, on va continuer avec des vidéos de désassemblage. Et la semaine prochaine, on a tout un client. Donc, c'est le Kaiser Tosser. Je crois qu'il y a un G après, mais je ne suis pas certain. Mais c'est Kaiser Tosser. Et c'est un couteau formidable. Ça, c'est vraiment un très, très bon couteau. Un de mes préférés, là, chez Kaiser. Donc, qui ne coûte pas une fortune non plus. Et il y a la particularité, ce couteau-là. Regardez-moi ça, l'action. C'est absolument incroyable. Donc, comment Ezo a fait pour donner une action aussi incroyable à un couteau? Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo. Vous allez voir. Il y a une raison pourquoi l'action de ce couteau-là est phénoménale. Outre le poids de la lame, évidemment, qui l'aide à avoir ce genre d'action-là, guillotine. Il y a une raison. Vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Alors, on se retrouve très bientôt. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada